C'est l'heure du test son. C'est super de les accorder ce truc-là. Est-ce que vous entendez bien la petite musique ? Le super générique ? Yeah ! Yo, 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 yo ! On entend le ukulélé, le ukulélé, qui fait Do et La mineur, les deux accords à un seul doigt. Bon, ben si ça marche, on peut commencer. C'est le générique le plus court du monde. Aujourd'hui, il sera question de Q3. Il sera question d'enfance, de douceur. En un mot, de beauté. De beauté, donc. On va arranger ça. Voilà où on en est resté. Oh, j'ai fait du flou. Je ne voulais pas faire du flou. Je ne suis pas du tout dans le bon modèle. Voilà. L'idée était de refaire une mini-scène de Gravity Falls. Un de mes dessins de mes préférés. Et pour ce, j'avais trouvé des petits modèles que j'ai évidemment tous fermés hier avant de quitter. Donc maintenant, je n'ai plus aucun de mes modèles. Il me semble que Mabel, il lui manquait un petit truc sur un petit schnippee sur la tête. Et surtout, il fallait que je lui réduise les yeux parce que là, elle a vraiment l'air d'un monstre. C'est horrible, ses yeux. On va retravailler ça. Alors. Gravity Falls Mabel. Quelqu'un m'avait envoyé la character sheet yesterday, hier. Et c'était très pratique. Et évidemment, ça aussi, je l'ai fermé. Mais là, ah voilà, là j'en ai plein. Tout va bien. Plein de modèles. Elle a donc bien deux petites mèches à l'arrière du crâne. Ici. On va prendre ceci. On va faire du attache. Voxel. Rond. De 6 pixels. C'est trop gros. Salut ! Il y a des gens qui nous rejoignent. Je n'ai même pas dit bonjour ni rien. Vraiment, là je commence. Là voilà. Aujourd'hui, c'est en mode, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et bim, ça commence direct. On va essayer de terminer cette petite scène. Mais, tout de même, bienvenue à vous qui nous rejoignez. J'ai fait vaguement un résumé très succinct. Donc, pour détailler un peu plus, Magica Voxel, c'est ce logiciel qui permet de faire de la 3D à base de petits cubes. Donc, c'est très marrant à utiliser. C'est très instinctif. Et ça permet comme ça de... Alors, voyons voir. Là, ça va me montrer ce que je vais effacer. Si je mets ça là. Tac. Voilà. Maintenant. Tac. Comme ça. Ça va être un instant un peu plus horrible. Parce que maintenant, elle va carrément perdre ses yeux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'absolument dégueulasse. Et maintenant, on va lui remettre des yeux. Hop. Donc là, j'étais sur du 8 Voxel. C'est bon à savoir. Parce que ça va nous donner une indication que 8 Voxel, c'était la taille de son oeil. Ce qui était trop gros. Donc, on va partir sur du plus petit. Je ne sais plus combien j'ai mis à Deeper. Mais sur Deeper, ça marchait mieux. Terrifiant. Effectivement. Et encore, si tu n'étais pas là hier, tu as raté le moment où j'ai commencé à modéliser la tête de Deeper. Où vraiment, j'ai été pris d'un fourrir nerveux. Et j'ai failli carrément arrêter le stream en disant, ouais, non, je n'y arriverai pas. Et puis finalement, on a réussi à sauver la mayonnaise. Donc, j'espère que j'aurai ce même genre d'illumination pour Mabel aujourd'hui. Et que tout à coup, je vais arriver à sauver les meubles. Hey, Chrysalia, je n'ai pas encore eu la notif. Eh ben, ton Twitch déconne à fond les ballons, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que ça peut venir de mon côté ? Est-ce que c'est moi qui aurais oublié d'activer une option du genre prévenir les gens quand je lance le bousin ? Parce qu'il ne me semble pas, parce que souvent, quand je fais des parties de Minecraft, je ne l'annonce nulle part. Et en deux minutes, tous les habitués sont là. Bah tiens, j'étais en train de regarder le replay. Ben voilà qui tombe bien, j'ai envie de dire. On va essayer de retrouver un brin de symétrie, là, dans la forme du visage. Alors, une personne, hier ou avant-hier, m'avait conseillé la série télé Happy. Donc, si tu m'écoutes, je voulais juste te dire que merci beaucoup, je l'ai terminée. Et c'est une série très bourrine, très très bourrine, mais j'ai vraiment beaucoup ri et beaucoup aimé. Mais alors, pour les personnes sensibles qui voudraient la regarder, il y a vraiment des trigger warning de tous les côtés. C'est ultra violent, ça peut être ultra choquant. Mais la vache, moi j'ai bien ri. C'est un humour très trash. Mais le personnage est bien sympathique. Et le prémice de départ est vraiment drôle aussi. Wow, elle est courte cette série ? Non, mais j'en ai regardé dix épisodes en deux jours. Enfin, en même temps, je regarde des épisodes, c'est d'un œil pendant que je travaille. Donc là, aujourd'hui, j'en ai regardé quatre en bossant, donc ça va vite. Mais hier, ouais, j'ai pas réussi à m'arrêter un seul épisode. J'ai regardé quatre épisodes aussi. Je crois qu'il y a dix épisodes en tout. J'en ai regardé un ce matin. Enfin, voilà, tu vois, en gros, j'ai fait ça en une journée et demie. Ouais, Chrysalia, je suis pas sûr que c'est ton genre d'humour. Enfin, je veux pas présumer. Mais c'est assez chaud. Au niveau violence débridée, ça va... Déjà, Dirk Gently, quelquefois, je trouvais qu'il y allait un peu trop dans la violence facile. Mais alors là, dès la scène 1, ça commence par une tête qui explose. Donc je pense qu'on est dans quelque chose de très largement excessif. Je parlais de Happy. Oui, non, non, je vais pas oublier, Dandine, t'inquiète pas. Ah bah tiens, quelle étrangeté. Ah bah non, c'est parce que j'étais... Ok. Les yeux. Donc j'avais dit que j'allais tenter en 6. Qu'est-ce que ça ressemble aux yeux de Deeper en 6 ? C'est ça, hein ? Il a des yeux en 6 aussi. Donc on va tenter. Et je trouve que c'est déjà beaucoup moins effrayant. Effectivement, avec des yeux plus petits. Elle est carrément moins terrifiante. On est d'accord, là, on a rattrapé le coup. C'est très bien. Hop. C'était trop bien comme série. RIP. Est-ce que t'as vu la nouvelle version avec Elijah Wood ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé Dork Gently, mais c'est pareil. Il y a des scènes avec beaucoup de violences un peu gratuites. Mais Dork Gently, ouais, moi je suis super fan. Je suis très triste que ça s'arrête si tôt. La série anglaise était bien aussi, mais pour une fois, je trouve que le remake américain était mieux. Il était plus envoyé, il était plus rapide, et encore plus fou si c'était possible. La version anglaise, elle faisait une sorte de mix un peu bizarre. On aurait dit un mix un peu bizarre entre The Office et Doctor Who. Alors que là, la version américaine, elle a vraiment trouvé une identité propre. que je trouvais très bien. Bonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je termine un petit fan art de... Je n'avais pas d'idée, je voulais faire du cube, mais je n'avais pas d'idée. Donc on est parti sur un fan art de Gravity Falls, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de le faire en cube, ce qui s'est avéré être beaucoup plus dur que prévu. Parce que les personnages ont des têtes... Vraiment, c'est typiquement la série où tout est en rondeur. Les personnages sont quasiment que des sphères. Et des bras... Ils ont des têtes en haricots et des bras en spaghettis. Donc j'ai vraiment choisi la technique la plus à l'opposé de ce qu'il aurait fallu. C'est-à-dire que j'ai choisi la technique qui est entièrement du cube pour faire un truc qui est entièrement du souple. Alors... Si je faisais Dandinou. Dandinou, c'est vraiment une saucisse sur pâte. On va faire un cochon, quoi. On va le mettre par ici, dans les couleurs. Oui, Sherlock, plus que The Office. Ouais, c'était plus un mélange... Ça faisait plutôt vieux mélange entre Sherlock et Doctor Who. Effectivement. Alors, alors, alors. Il y a des toutes petites pattes, ça va être chiant, ça. Est-ce que je voulais... Alors, je vais peut-être faire un peu un truc de triche. Zut. On va tenter un truc. Déjà, je ne sais pas où je le mets. Est-ce que je le mets vraiment... Je peux le mettre ici. Il pourrait être assis, remarque. Je vais tenter un truc. Ah, mais il faut que j'arrête de faire n'importe quoi aussi. Voilà. On va mettre un petit socle. Pour ensuite... Mettre... Une grosse bouboule. Pour le coup... Voilà. Voilà. C'était exactement ça que je voulais faire pour une fois. Et... Dandini, c'est une sorte de saucisse, comme ça. Il est plus clair que ça aussi. Il faudra que je l'éclaircisse un peu. Voilà la forme générale. Et on va le faire assis. Alors, la couleur... Plus blanc. Non, la palette, je l'organise en fonction des... Voilà. Là, ça, c'est le décor. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est Deeper. Ça, c'est Mabel. Mais il y a des couleurs de Deeper que je réutilise pour Mabel. Là, c'est Bill. Et là, maintenant... Là, je fais des espèces de blocs. Comme ça, je m'y retrouve un peu mieux. On va... Voilà. Là, on va refaire la forme de son visage. Avec beaucoup de guillemets autour de visage. J'ai mis la webcam, cette fois-ci. Oui, vous me voyez. Quelquefois... Hier, on m'a fait remarquer, après du genre... 4 heures de live que je n'avais pas la webcam. Et ça faisait 4 heures que je faisais quelquefois des gestes avec les mains. Et que je faisais des air quotes, comme ça. Hop. Ça va être galère de faire des oreilles qui dépassent. Ah, je l'avais les deux premières heures. Bon, c'est déjà ça. Hop. Donc, ça te ferait une oreille qui est un peu petite encore. Ça bouge beaucoup, là. C'est presque des cornes, un peu trop. Vous allez voir. Je creuse un peu en dessous pour vous montrer qu'il y a vraiment un espace. et qu'on est sur une oreille. Tu avais fini, Mabel ? Oui, oui, je l'avais fini. Enfin, je l'avais fini, mais elle était horrible. Et là, je suis revenu un peu sur ses yeux. Je lui ai fait des plus petits yeux pour qu'elle soit plus mignonne. Et donc, là, maintenant, ça va mieux. Il y a peut-être des petits trucs que je pourrais arranger. Essayer de faire la jupe moins rectangulaire. À voir. Mais pour le moment, je l'aime bien, comme ça. C'est apparemment, vraiment, le problème résidait dans les yeux. Quelqu'un me demandait aussi pourquoi je n'utilisais pas la symétrie pour faire les personnages. Mais j'avoue que je trouve ça toujours plus vivant quand c'est des personnages qui sont légèrement asymétriques. Surtout pour du dessin animé, comme ça. Vous voyez, là, avec les deux oreilles symétriques, ce serait moins mignon que si je lui fais une oreille un peu dressée, comme ça. Et l'autre plus droite. Merci. 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 Alors, on va lui faire son petit groin. Il faut aussi que j'arrange ce petit bidon, là. Merci. Le principe du tire-bouchon en 3D. Alors, je vais faire un petit goût un peu plus rose, j'ai un modèle, donc on va s'en servir. Waddles ? Oui, c'est Waddles. Tout le monde reconnaît le meilleur personnage. Il faudrait lui faire des bonnes joues en fait. Waddles, il a des vraiment jolies, bonnes grosses joues. Est-ce que ça se voit si je fais ça ? Est-ce que c'est des pixels ? Est-ce que c'est des pixels ? Il faudrait dire voxel. Pixel, ça veut dire picture element, élément d'image. Et voxel, c'est volume element. Éléments de volume. Là, je pense que si je fais ça, ça va se voir en revanche. Ça va se voir au-dessus. Exactement. On n'est plus en sécurité nulle part. Voilà. 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 Ce truc, c'est qu'il a des joues énormes. Et ça, ça va être particulièrement dur à rendre en cucube encore une fois. C'est vraiment... La némésis du cucube, c'est vraiment le volume souple. En tout cas, c'est really un petit peu stable. Et bien ça marche pas trop mal On est dans quelque chose de plus apaisé qu'hier Je sais pas si vous avez noté Mais le stress est moins grand maintenant Il fait un peu Garfield avec ses joues qui tombent Ou Jack, le chien de Adventure Time Avec ses grosses bajoux qui passent au dessus du nez Jack, pas Jack d'ailleurs Et alors là ça va être compliqué parce qu'il a des tout petits yeux Et je sais pas qu'ils se voient pas bien Mais si on est de côté on risque de pas les voir Il faut que je les fasse qu'ils vont à la surface Mais s'ils vont à la surface Il faut aussi qu'ils soient Voilà, à l'intérieur du rose Pas mal Bon petit cochon Salut Zougi TV Bienvenue Ainsi qu'à tous ceux que je n'ai pas salués Parce qu'ils nous ont rejoints en cours de route Petit rappel Je travaille sur Magica Voxel Là sur ce projet là en particulier Qui est un logiciel qui permet de faire de la 3D en cube C'est à dire Si un pixel C'est un picture element C'est à dire un élément d'image Le voxel C'est un élément de volume Et donc Magica Voxel Permet de faire des éléments de volume Des petits voxels Donc les petits voxels C'est aussi ce qu'on appelle Enfin, ce que j'appelle des petits cubes Et donc Ce logiciel s'appelle Magica Voxel Il est libre et gratuit Donc n'hésitez pas à aller le télécharger Le créateur s'appelle Ftracy Ça s'écrit E-P-H Euh Ça y est, j'ai oublié le reste E-P-H-T-R-A-C-Y Donc il est sur Twitter Si vous voulez le suivre Et Et voilà Et c'est un logiciel très sympa Qui permet de bien s'amuser Tu avais fait un dinosaure avec ce logiciel Exactement Je l'avais mis là dans les images Sur Twitter Quand j'ai annoncé que je faisais ce live J'ai mis sur Twitter J'ai mis sur Twitter des exemples de ce que j'ai fait avec ce logiciel Dont le dinosaure Que je n'ai pas remis sur Je ne l'ai pas remis d'ailleurs sur Comment ça s'appelle Sketchfab Il faudrait que je le ressorte quand même Parce que c'est dommage d'avoir fait ce dinosaure Et de ne pas avoir la scène Les pavages cubiques Je n'ai pas la moindre Je ne connais pas le langage 3D Personnellement J'en fais très peu Donc je ne suis pas sûr de ce dont tu parles Je ne sais pas ce que veut dire un pavage cubique Hop On va reprendre du noir Pour faire ceci Pour lui faire des petits ongles Et il a une petite tâche sur la fesse Une petite tâche qu'on va récupérer ailleurs Parce qu'on ne va pas s'amuser à rajouter des couleurs Mais ah quoi que non Ce n'est pas la bonne couleur C'est Dandinou qui n'est pas de la bonne couleur Ce n'est pas la tâche La tâche est de la bonne couleur apparemment Mais Dandinou lui-même Il est encore un peu rose là en fait On va se calmer C'est peut-être J'ai fait un rose trop Ouais C'est peut-être un rose plus magenta en fait Ouh que c'est vilain Magenta c'est vraiment une invention du diable Ce serait plutôt un rose plus orange Ouais C'est plus ça Je veux dire on peut avoir autre chose que des cubes Des tétraèdres ou des deux décaèdres rhombiques par exemple Non On peut avoir que des cubes Mais sur le En rendering Quand on fait le rendering On peut décider que les cubes sont des petites boules Ou que les cubes sont un peu lissés Ou que les cubes sont des petits cylindres Mais honnêtement il n'y a rien qui rend aussi bien que les cubes Donc personnellement je trouve ça pas nécessaire Alors maintenant on va faire des arbres Je voulais qu'il y ait un arbre Pas des gros arbres Mais juste ici un bout d'arbuste On va revenir sur du coup sur les Sur les couleurs du début On va faire un arbre un peu désaturé Comment fait-on un arbre ? On dessine une silhouette qu'on essaye de pas faire trop Parfaitement circulaire On prend l'outil face On attache Et on monte le tronc comme ceci Et après on peut le retoucher Mais en même temps comme c'est censé être Ça se passe en Oregon au milieu des forêts De pins et autres Donc je suis pas sûr qu'il faille faire un tronc trop tortueux Trop tortueux On peut par exemple Rajouter un peu de texture Après Je disais niveau son C'est possible de monter un peu Tu parles peu fort cette fois Voyons voir C'est parce que j'ai mis le micro plus loin Je vais rapprocher le micro C'est vraiment En fait C'est un problème technique C'est que Le câble du micro Arrive par le mauvais côté Ça va être super dur à expliquer Parce que c'est très visuel Mais en gros Le câble Attends ça Faire tourner le micro Et il faudrait que le câble arrive De derrière le bureau Il faudrait que je fasse Passer le câble sous le bureau Etc Et voilà Toujours est-il que j'avais éloigné le micro Mais je sais pas si je suis à fond dans le son Si le son est à fond Donc a priori A priori Il n'y a rien qui a changé Niveau volume Ah mais il redescend automatiquement Le volume Il était encore Il était encore à 75% Voilà Là je l'ai réaugmenté Je pense que le micro A un réglage par défaut Exprès Pour pas que ça gueule trop Mais dis-moi si c'est mieux là Ah bah écoute Est-ce que Est-ce que quelqu'un d'autre Trouve que le son Est pas assez fort Je sais pas Alors attends Je vais regarder un truc Ouvrir le mixeur de volume Moi j'ai tout à fond Chez moi Le micro Euh Ah ouais mais alors attends Parce que je vois pas du tout Ce que je fais là Je peux augmenter Le gain du micro Là je suis sur 4 En gain De micro C'est vrai que le gain Était au minimum Salut tu peux jouer à smash Non Je l'ai bas Ça serait bien Tant qu'il n'y a pas De pub ultra forte Qui se lance Alors a priori J'ai souscrit A aucune publicité Donc En tout cas S'il y a des pubs Vous savez que Je touche pas d'argent dessus Mais Mais c'est pas moi Qui vais en lancer Ah désolé Chris Je crois que t'es toute seule Sur ce coup là Tout le monde a l'air De bien entendre Mais je vais essayer De parler quand même Plus près C'est plus facile De baisser le son Que de l'augmenter S'il est à fond Alors Bonjour A ceux qui nous rejoignent Ceux et celles Qui nous rejoignent Aujourd'hui C'est session cube Je ne sais plus Comment j'avais fait La dernière fois Mais j'avais trouvé Une technique Pour faire les branches Qui était pas mal Et là Je ne sais plus Comment c'était Il s'agissait De faire Comme ça Des petites barres Et Ça va remettre Des trucs Plein de murs Là Je fais ça Bonsoir 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 Ah il y a Quand même Non Alors apparemment Chrysalia Je te présente Mes excuses Il y a plusieurs personnes Qui disent que le son Est bas Là vraiment Je suis quasiment Collé au micro Comme vous pouvez voir Peut-être Je ne sais pas Et sur OBS Le son du micro Est à fond Et vraiment Il me dit que Là si je parle comme ça Ça va dans le rouge Je ne sais pas Voyons voir Maintenant je suis au maximum Il faut peut-être Que je parle plus fort Tiens Je me posais une question Est-ce que c'est possible D'imiter un style de dessin En particulier En pixel art Bah je ne sais pas Là tu vois Là j'ai essayé J'ai essayé De reproduire un peu Le style De Gravity Falls Donc Est-ce que ça marche Tu me le dis Peut-être que le micro Est branché dans le mauvais trou Ah non 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 Le micro est branché Là où il faut Je confirme Il a une seule prise Ce n'est pas un mauvais trou En plus Il est branché en USB Et Non non Il a une seule sortie Et Elle est branchée Je vais regarder Attendez Je vais vous mettre du gain Et vous me dites Là j'étais à 4 de gain Et ça va jusqu'à 12 Donc on va faire Comme ça Là je suis à 8 A priori Là c'est le maximum Que je peux faire Sinon après Là Ça risque de saturer Mais alors Est-ce que ça a au moins Changé quelque chose Là ce que je viens de faire Par exemple Aucun changement C'est quoi les specs de ton ordinateur Est-ce que tu joues avec Ou pas du tout Oui je joue un peu avec Je ne fais pas des jeux trop balèze Mais a priori J'avais une bonne carte graphique Je ne me souviens plus ce que c'est Attends je peux te dire ça Je vais regarder A priori Normalement Vous ne voyez plus Quand j'ouvre des fenêtres Donc ça Ouais C'est ça PC Propriété Intel Core CPU 4Go 32Go de RAM Et Périphérique Je ne me souviens jamais Du nom de la carte graphique Et la carte graphique C'est une NVIDIA GeForce GTX 970 Moi je n'ai pas de réglage à faire De mon côté sur Twitch Attends je regarde Hop Oula Non mais là j'ai activé Le retour son de mon côté C'est n'importe quoi Là ça n'a rien changé On est d'accord Ouais alors je ne sais pas Peut-être Mais Est-ce que ça serait OBS qui aurait fait un changement quelconque Moi là j'ai regardé sur l'égaliseur Tout est à fond C'est à dire que sur mon PC Alors voyons voir Sur le mixeur de volume Tout est à fond Le micro etc C'est ça C'est ça OBS A fond A fond Tous les sons système A fond Au parleur A fond Alors cela dit Il ne donnait pas la Je regarde juste un truc encore Les paramètres de son Microphone Il est ici Propriété du micro Niveau Ah c'est ici Eh ben voilà C'était mon micro Qui était baissé Alors là vous allez me dire Attention Je recule un peu Là j'ai mis à 100% Qu'est-ce que ça dit là Est-ce que ça a changé quelque chose Donc ça venait bien de chez moi Je suis désolé Il était à 30% Je le mets à 70% Et comme ça vous pouvez Et puis moi je vais baisser le gain De mon côté Ça devrait Ça devrait être moins saturé Mystère résolu Je vais baisser le son Ne vous inquiétez pas Voilà Hop Là normalement ça devrait être bon Bon alors mes excuses C'était bien de mon côté Ah oui les craquements de la chaise Là je suis désolé Elle est bien huilée comme il faut Ma chaise mais elle est simplement En train de tomber en morceaux C'est vraiment Elle en a plus pour longtemps Je récupère des bouts de vis Qui se cassent la gueule Peut-être que vous allez assister A ma chute en direct Un de ces quatre L'autre jour vraiment Je passais l'aspirateur Et puis j'ai vu des trucs noirs Par terre Et j'ai regardé C'était des bouts de vis Et c'est vraiment Comme un vieux taco De dessin animé C'est-à-dire que j'ai aucune idée D'où viennent ces vis Je vois pas la vis manquante Mais il y avait vraiment des bouts de métal Comme ça Tordus Cassés Salut Boulay Mon fils est super content Mon fils est content Tu fais du Gravity Falls J'adore Gravity Falls Et si ton fils aime Gravity Falls C'est un garçon qui a du goût Et tu le féliciteras de ma part Moi j'ai fait découvrir ça A mes neveux et nièces Je les ai presque forcés A regarder Et maintenant ils adorent Hop Je crois que j'ai retrouvé Ma technique en fait Pour faire des branches C'était très simple C'était vraiment juste Se mettre en face du point Où on veut la branche Et faire clic 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 Je me souvenais que j'avais trouvé Une technique comme ça Et puis on veut la branche Ah là maintenant, oui, le micro, il marche bien. Là, quand je parle, je vois que ça va... Là, je me suis même éloigné pour parler, parce que là, sinon, ça a monté dans le rouge. Là, je pense qu'il est à fond. Comme quoi, là, je peux vraiment bien vous péter les oreilles, parce que là, je ne suis qu'à 70, du micro. Donc si un jour, je veux vraiment être salaud, je peux arriver avec le micro à 100%, et tout le monde meurt. Et maintenant, on entend tout, le ventilo du PC, les clics, la chaise. Donc maintenant, je pense à la BD de Franquin, tu sais, surtout ne pas péter. Ça t'arrive souvent de penser à tous nous tuer ? Oh, j'ai des solutions alternatives. Au besoin, je peux juste couper le stream, c'est un peu moins violent. Ah, je peux encore baisser un peu le son, hein ? Ah, voilà, hop, voilà, je baisse un peu, et là, normalement, on devrait revenir un peu au-dessus du niveau d'avant, mais ça doit être mieux. On va lui mettre de la moumousse. Ah, Adrien, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir ici. Et je sais que dans la famille, vous êtes des fans de Gravity Falls. Il faut que tu montes ça à Cerise. Ah, putain, Boulet, mon fils me crie en direction de la TV pour te parler. Eh, monsieur Boulet, est-ce que t'aimes bien Gravity Falls ? C'est mortel, les gamins. Eh bien, oui, j'adore Gravity Falls. Je ne sais pas comment s'appelle ton fils, mais j'adore Gravity Falls. Je l'ai regardé plusieurs fois en entier. Je l'ai fait voir à ma copine. Je l'ai fait voir à mes neveux et nièces. J'ai mis tout le monde à Gravity Falls. Donc, Cerise est toujours fan parce que je me disais, moi, je l'ai vu, c'était déjà il y a deux ans, la dernière fois que je l'ai vu. Donc, maintenant, elle a dû grandir encore et peut-être qu'elle s'était éloignée encore des dessins animés. Ça me fait plaisir de savoir qu'elle est toujours fan. Je n'ai jamais entendu parler de Gravity Falls, nous dit LoliLol1975. Quelle super année ! Eh bien, LoliLol, c'est un dessin animé d'un réalisateur qui s'appelle Alex Hirsch ou Erch. Je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Et qui passait sur Disney XD. Et c'est un de ces dessins animés qui est pour enfants, mais qui a clairement un humour très adulte. Une seconde lecture qu'on peut lire en tant qu'adulte. Et aussi, il voulait faire un peu un dessin animé fantastique pour enfants. Et il voulait vraiment que ce soit un peu un dessin animé un peu halloweenien. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment des passages qui fassent peur. Et effectivement, il y a vraiment des passages très effrayants dans ce dessin animé. Moi, ma nièce, au début, avait un peu de mal avec certains passages qu'elle trouvait trop effrayants. Mais en même temps, comme les personnages sont très très drôles et que la série elle-même est très très drôle. Eh bien, le côté effrayant passe très bien. Allez, on va rajouter une deuxième couleur de mousse. Ah, c'est comme Scooby-Doo. Ah, purée, on voit les références de vieux. Mais oui. Il y a un côté un peu Scooby-Doo. Sauf que dans Scooby-Doo, c'était jamais un fantôme. C'était toujours le directeur du parc d'attractions. Alors que là, dans Gravity Falls, quelquefois, c'est un vrai fantôme. Gravity Falls, ça joue beaucoup sur les théories du complot et tout. Sauf que dans le dessin animé, elles sont vraies. Scooby-Doo dans les références. Non, je n'ai pas mis plus de mousse sur la face nord, effectivement. Alors, on va mettre un caillou. Et comme ça, peut-être. Il va être couvert de mousse, donc ce n'est pas très grave s'il n'est pas hyper réaliste, le caillou. En même temps, un caillou, ça peut avoir techniquement n'importe quelle forme. On va changer un peu sa couleur. On va le faire un peu plus déjà liquéneux. Pas un vrai mot. Salut Chetty, merci d'être passé encore une fois. Et là, maintenant, on va faire aussi la mousse qui me grignotte. Coucou, c'est Cerise, j'adore ton pixel art. Eh, merci Cerise, regarde, je te fais une petite rotation pour te montrer. Je fais Deeper, Mabel et Dandinou et Bill, évidemment. Et on peut tourner autour, comme ça. Peut-être rajouter un autre arbre. J'aime bien quand ça fait des petites boîtes, comme ça. Et ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'espère qu'on se voit bientôt. Là, vous êtes un Angoulême, la famille, ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais peut-être reprendre même de l'herbe du début pour faire une troisième couleur de vert. C'est quoi le logiciel ? C'est un logiciel qui s'appelle MagicaVoxel, qui a été fait par un programmeur qui s'appelle Eftraci. Ça s'écrit E-P-H-T-R-A-C-Y. Oui, oui, je vais le... Bah oui, je ne l'ai pas fait hier parce qu'il n'était pas fini. Mais oui, tout à l'heure, je pense que... Quand je le posterai, je taguerai Eftraci et Alex Hirsch. Histoire qu'ils le voient aussi. Après, ils doivent en avoir beaucoup, des fanarts, donc je ne suis pas sûr qu'ils réagissent. Mais... Moi, j'aime bien quand on fait des dessins d'après mon univers. J'aime bien qu'on me tag. Donc... Alors, on va mettre un petit peu de moisie. Vous savez, les espèces de petites taches jaunes presque blanches, là, qu'il y a quelquefois sur les cailloux. Ah, mais non, mais... Il faut le faire en peinture, ça. Et un peu de moisie sombre, aussi. Parce que c'est de la pierre, donc il y a des petites taches. Il faut que tu continues ce dessin sur du 512 sur 512, et le regardons. La gloire est assurée. Qu'est-ce que tu veux dire par du 512 sur 512 ? Tu veux dire agrandir la scène ? Je pourrais la faire petit à petit, l'agrandir progressivement, rajouter... Je ne sais pas si on peut agrandir aussi en hauteur, je ne sais plus. Mais je pourrais effectivement passer sur l'option World, et développer, rajouter petit à petit les autres personnages et tout. Ah, d'ailleurs, en parlant de moisie, comment aviez-vous nommé vos cultures dont une a été utilisée pour la... C'était Fluffy ! La culture de moisie, c'était Fluffy. Alors, figurez-vous que je les ai jetées... Je les ai jetées la semaine dernière. Elles étaient encore dans mon placard, je les avais complètement oubliées. Je les ai gardées deux ans, mes cultures de moisie, dans le placard. Et je pense que j'avais découvert un nouveau matériau. Et je pense vraiment que la NASA devrait s'y intéresser, à ce matériau, parce qu'il était incroyable. Ça faisait une espèce de mousse noire, extrêmement, extrêmement légère. Mais vraiment, qui flottait tellement bien que... Moi, il ne restait que ça dans les verres, donc ça faisait comme de la poudre. Et j'ai balancé ça dans les toilettes, et j'ai tiré du genre 5 fois la chasse d'eau, ça ne voulait pas s'évacuer. Ça flottait trop bien. Donc je pense que j'ai découvert vraiment une nouvelle matière qui pourrait sauver des vies, je ne sais pas. Il faudrait faire des gilets de sauvetage avec cette matière ultra légère. Ah mais oui, Adrien, n'hésite pas à faire ta pub. Adrien, ici présent, a fait un logiciel pour faire du Qcube sur tablette, et qui est très très bien aussi. Mais j'avoue que je suis plus confortable sur l'ordinateur pour en faire. Mais je m'étais amusé à utiliser le logiciel en question, qui s'appelait... Ça y est, je l'ai oublié. Qui s'appelait comment ? Adrien, dis-moi. C'est sur ma tablette, donc je ne peux pas regarder, puisque je l'utilise comme écran. Mais c'était Qcube quelque chose... Ah, zut, je ne sais pas quoi, Qcube. Magicube. Ah, comment ça s'appelait ? Je ne l'ai pas sur mon téléphone pour regarder. Non, je ne l'ai pas sur mon téléphone, c'était que sur... Particube. Ah, je savais qu'il y avait Qcube dedans. Désolé d'avoir oublié ce nom. Et donc voilà, si vous avez une tablette, essayez Particube. C'est un peu le même principe que ça. Sauf que c'est sur tablette, c'est très intuitif. Et moi, je l'avais filé à neveux et nièce qui s'amusaient beaucoup avec, quand ils étaient petits. Donc pour les petits et les grands, ça peut être beaucoup d'amusement. Et donc, ça gère l'import et export sur Magica Voxel. Ah oui, ça c'est magique. On va rajouter aussi du caillou ici. Ah mais je t'en prie, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé ce logiciel. Donc je confirme que c'est un truc à avoir sur sa tablette. Il s'appelle Dandinou, dans la version française. Il s'appelle Waddles en anglais. Merci. 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 La VF au poil au passage, sauf pour un truc. Ah, lequel ? Moi, je n'ai pas écouté tout en VF, mais effectivement, il m'a semblé que la VF était très bien. Mais je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas re-regardé tout en entier. En français, donc dis-moi. Ah, la souris recommence à déconner. Ça, c'était la petite histoire qui n'intéresse que moi, mais j'ai acheté une nouvelle souris et elle n'est pas terrible. Je l'ai achetée à 10 euros chez Cash Converter parce que la mienne était tombée en panne trop tard pour que j'aille dans un vrai magasin. Et maintenant, je comprends pourquoi elle était chez Cash Converter. Alors, attends, là, je n'ai pas compris. Deeper n'est pas son vrai prénom dans l'épisode où il apprend qu'il s'appelle Deeper Casserole en VF à cause des boutons en forme de casserole sur son front. En anglais, Deeper veut déjà dire Casserole et du coup, c'est juste Deeper. Et il y a des recherches pour apprendre quel est son vrai prénom. Moi, je n'ai pas tout suivi. Il faudrait que je voie l'épisode en question, mais... Oui, je ne capte pas trop bien quel est le problème. Je vois en quoi la... La translation... La traduction peut poser problème, mais je n'ai pas tout à fait compris ce que tu disais. Alors, donc, vraiment, visiblement, là, le son, ça a tout changé. On m'entend vraiment bien cliquer, maintenant. J'aime bien on voit l'ombre qui grandit. J'aime bien là y'a là. Merci. D'accord. Ok, je vois ce que tu voulais dire. Alors maintenant sur Deeper. Je ne me souvenais même pas que c'était son vrai prénom dans la version anglaise. C'est pour ça que ça ne m'avait pas choqué. Je t'ai envoyé un message sur Twitter, est-ce le bon média pour te contacter ? C'était quoi le message ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Après, j'ai plein de messages en attente. Avant, on ne pouvait pas m'envoyer de messages privés. Et maintenant, Twitter te fait juste une boîte séparée où tu reçois tes messages privés de gens auxquels tu n'es pas abonné. En appelant ça « demande de messages ». Donc il faudrait que je regarde plus souvent cette boîte. Mais 9 fois sur 10, c'est des gens qui veulent que je fasse de la promo pour un fanzine, que je fasse de la promo pour une cagnotte, que je fasse de la promo pour leur page web, pour un copain, enfin, à chaque fois c'est des gens qui me demandent de la promo. Donc j'avoue que maintenant j'ai peur d'y aller à chaque fois. Tiens, je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie. jamais de musique quand tu travailles. Si, mais en fait j'aime bien écouter ma musique quand je travaille, et je me dis que tout le monde doit être comme ça. Et donc je me dis que faire le Twitch sans musique, ça permet aux gens qui écoutent de la musique en même temps de continuer à écouter de la musique. Et j'ai écouté d'autres Twitch de gens où ils mettent de la musique en fond, et quand t'aimes pas la musique ça te sort un peu du truc tu vois donc j'aime autant me dire que des gens vont pas se décourager parce qu'ils aiment pas ma musique et en plus moi j'ai tendance à être très répétitif dans mes goûts c'est à dire j'ai du genre deux playlists que je mets toujours en boucle donc je pense que sur un twitch ça irait et au bout de 3 ou 4 twitch plus personne ne pourrait supporter ma musique quoi ça serait l'enfer bonsoir Manu147 et des gens m'ont remercié du fait qu'il n'y ait pas de musique entre temps c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas des gens m'ont dit ah bah c'est cool parce que comme ça on peut écouter sans avoir de la musique derrière et on peut mettre la sienne donc je me suis dit bah si ça rend les gens heureux, très bien, les sons comme ça non ça c'est trop gros hop ah oui et twitch mute les musiques sur les replays ah ouais d'accord je savais pas ça bah et puis alors là je parlais en plus je parlais en plus moi plutôt des twitch de minecraft c'est à dire que pour les twitch de dessin il y a aussi l'autre problème c'est qu'effectivement moi après je les mets sur youtube et donc s'il y a de la musique elles sont tout se fait flaguer et tout donc donc je préfère pas mettre de musique c'est des emmerdements moins ah ouais ça fait des sections en rouge où il y a aucun son ah bah dis donc c'est pratique du coup si ça se trouve mon twitch de l'autre jour quand j'ai mis quand j'ai mis vangelis pour faire héroïque quand on entrait dans le nether là dans minecraft ça a dû être tout silencieux après du coup je mets de la musique que j'aime pas pour rester en raccord avec les autres streams ouais bah écoutez si vous voulez écouter ma musique vous n'avez qu'à aller vous abonner sur spotify je m'appelle Boulet Corp aussi sur spotify et j'ai des playlists qui rendent fous les gens au bout de quelques écoutes parce que j'ai vraiment des goûts trop j'ai vraiment une absence de goût trop marquée en fait c'est des mélanges de on passe de Jacques Brel à Eminem donc en principe ça fait fondre un peu le cerveau des gens qui écoutent ils comprennent pas la logique et je fais aussi des listes de chansons que j'aime pas parce que les gens comprennent pas mais quelquefois ça m'amuse beaucoup de faire des espèces de listes thématiques notamment j'avais fait une liste si musicale c'est toutes les chansons horribles qui te restent en tête et que t'arrives pas à enlever et je voulais voir ce que ça faisait d'écouter une playlist faite uniquement de ces chansons là donc j'avais demandé sur Twitter c'est quoi pour vous la pire chanson qui reste en tête et dont on n'arrive pas à se débarrasser et j'en ai fait toute une playlist pour vous la homelessness et je vais faire une bonne liste et je vaismp Reis et je vais faire five mes et je touche et je vais eh ça commence à rendre bien là je pense d'ailleurs qu'il va falloir peut-être arrêter là pour éviter de saturer trop l'image il me semble que j'ai oublié un truc que je voulais rajouter mais je sais plus que c'était j'aime bien comme ça en petite boîte alors maintenant on va faire des essais de lumière en fait là ça va pas être super intéressant en termes de rendering parce que je pense que comme ça c'est pas mal du coup là il n'y a plus l'arbre est-ce qu'il y a un angle plus intéressant hier j'avais fait ça comme angle c'était pas mal mais j'aimerais bien on voit mabel l'arbre et bill c'est juste pour faire une image ouais bon bah tant pis pour l'arbre c'était pour éviter des noeuds graphiques trop important si vous avez suivi les autres les tweets vous savez oui on dit rendu pardon pardon le lipop est ce que ça s'annule du coup les chansons qui restent en tête non chacune remplace la précédente donc ça rend fou deux fois plus vite alors on va essayer de faire un rendu et on va faire une petite sauvegarde aussi hop on va s'approcher un peu ah oui c'est en plus j'ai fait j'ai fait l'idiot là j'ai j'ai changé l'angle de la caméra il faut redescendre un peu pour avoir un angle cohérent et comment on pourrait faire pour qu'il soit plus joli il faut changer la lumière le soleil on peut le faire orange ça fait une ambiance plus nuit on peut faire le ciel ah non pas orange assez dégueulasse bleu le sombre comme ça ça fait un peu jouer en plastoc et je sais plus comment on fait en revanche pour que la lumière se diffuse un peu plus là il y a des trucs pour adoucir la lumière pour qu'elle fasse des abcd sur les ombres voilà là on voit bien où dans quelle direction vient le soleil faire un beau contre jour ça c'est sa hauteur voilà il y avait un truc alors je sais plus où c'est les les ombres mais il ya un truc pour gérer ça global illumination mais il ya aussi un truc pour que les ombres soient moins fortes mais je sais plus où c'est tu veux bien mettre les autres formes de voxelles j'essaie de me souvenir où c'est si vous voulez et et c'était où ça il a changé pas mal de trucs là récemment donc donc je me souviens plus où c'est je retrouve plus ça c'est quoi non ça j'en ai besoin c'est rigolo ça c'est pas du tout ce que ça veut dire en tout cas ça rendait des trucs marrant ça c'est perspective ça c'est un orthogonal isométrique à c'était par là mais je sais plus où dans render ben on y est là dans render mais non il y avait une option là vers le bas où on pouvait où ça affichait la forme ça va dedans non ça c'est pour l'export bonjour miaouette kiki ça va pas mal sauf que je suis en train d'essayer de chercher comment faire un rendu en changeant la forme des voxelles est-ce que tu peux m'aider je me souviens plus vraiment je suis désolé il a tout changé là donc je reconnais plus je reconnais plus les options je fais un screenshot que je vais mettre sur le bureau et comme ça on va pouvoir choisir alors stéréographique projection non c'est pas ça vignette à ça c'est pour ajouter à ça c'est pas mal ça c'est comme sur instagram c'est pour rajouter des contours noir exposition ça c'est bien ça aussi et ça c'est le champ de la profondeur de champ ça il faut pas que j'y trouve que j'y touche ça fait hop ça a rien à changer ah ben là non c'est parce que la profondeur de champ ça c'est en fonction de où on clique si je me souviens bien là si je clique sur la gueule de mabel voilà il y a que elle qui est nette et le reste est flou à moins que j'augmente la profondeur de champ donc que je la réduisent au contraire voilà le menu light en haut à gauche ça c'est quoi display shade shadow on peut enlever les ombres c'est marrant aussi en rendu comme ça pour le coup ça donne un truc plus cartoon votre métier c'est dessinateur de bd oui c'est ça merci de dire que c'est joli anti aliasing je sais pas si je l'ai mis ou enlevé là du coup background color du coup j'ai mis du noir grid ça c'est horrible c'est pour avoir les rebords des c'est pour avoir les rebords des voxels tu trouves pas non plus hein non mais c'était par là purée on va retrouver on va retrouver je sais qu'il l'a laissé parce qu'il en a parlé il n'y a pas longtemps atmosphère à c'est de l'aléatoire complet là ce qui s'est passé mais c'est chouette je suis uniforme atmosphère ça rajoute la couleur du ciel c'est parce que c'est je comprends pas ce que je suis en train de régler déréglé mais c'est chouette alors là je joue vraiment avec les réglages en mode complètement aléatoire parce que je je comprends même pas trop ce que je fais on va baisser la lumière du soleil faire une ambiance plus sombre ah j'aime bien ces outils de rendu je suis désolé là je suis complètement distrait de ma recherche des autres des autres outils du coup ça c'est quoi ah mais c'est ça que je cherchais la la ça c'est la la comment dire la netteté des ombres donc là on peut avoir des ombres complètement nettes comme si c'était un projecteur ou alors complètement flou comme si c'était une lumière beaucoup plus diffuse on dirait un film d'animation non je connais pas du tout par coeur le logiciel miaouette kiki c'est pour ça que là je suis en train de galérer c'est en fait quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait une option pour changer la forme du rendu 3d c'est à dire que au lieu de faire une 3d faite entièrement avec des petits cubes là comme tu vois on pouvait faire aussi une une 3d faite avec faite avec d'autres formes on pouvait mettre des petites bouboules on pouvait mettre des legos et je sais plus du tout du tout où c'est là je clique sur des options je vois même pas la différence je sais pas ce que ça fait a priori il n'a absolument aucune idée de ce qu'il est en train de faire c'est complètement vrai c'est complètement vrai je suis complètement là dans le tâtonnage complet et ben non j'aurais pas retrouvé 2.2 oui c'est le gamma oui c'est ce qui est marqué là ça le met en bas ça s'affiche chez vous ça aussi ouais ouais ça le met en bas donc ça aces c'est quoi toujours pas d'idée bon je vais garder ce screenshot aussi parce qu'il est joli et on va en faire un autre de l'autre côté ben pourquoi il a l'oeil vide Bill il doit avoir l'oeil blanc normalement qu'est ce que j'ai foutu là alors c'est peut-être juste un effet de contraste parce que le jaune est lumineux on va faire comme hier un truc un peu dramatique on va augmenter le champ de vision on va faire du 75 et on va se rapprocher je sais un tout petit peu ce que je fais quand même ne vous moquez pas voilà la lumière vient d'un choix que cette couleur en particulier émette de la lumière oui voilà tu vois là j'ai pris le jaune de Bill et il est en mode émission c'est à dire qu'il émet de la lumière il agit comme un projecteur on va refaire une petite capture de ça et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse il faut que j'exporte ça va être compliqué parce que je ne me souviens plus comment il faut que j'exporte objet il faudrait que je regarde un tutoriel par un mec super sympa qui s'appelle Boulet qui a fait un tutoriel pour parler de ça et ça serait très utile on peut faire qu'un à la fois je vais tout exporter et on verra bien on va annuler il se passe des choses et ça lui torne t'arrives un peu sur la fin mais bienvenue quand même en fait je suis en train voilà c'est la palette qu'il faut que je sauve quel imbécile Gravity Falls Magica Voxel non je vais le mettre dans Boulet Cube et ici Gravity Falls pour changer les formes ah Marukasama menu Shape en bas à droite de la palette couleur en bas à droite de la palette couleur il n'y a pas de shape j'ai rien de tel elle est de retour dans la toute dernière version mais ce n'est pas la toute dernière version que j'ai là c'est quoi que j'ai comme version voyons voir ah ça ne dit pas mais il est possible maintenant je réalise qu'il est possible que j'ai téléchargé la nouvelle version mais qu'en revanche je ne l'ai pas je n'ai pas mis le raccourci et que peut-être que là mon raccourci sur l'écran tu peux peut-être tirer la palette vers la droite non non je ne peux pas non non là tout est bon c'est pas grave ce que je voudrais faire maintenant surtout voilà j'ai fait j'ai fait tous mes snapshots on va faire un truc alors attendu ça va je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour aller sur sketchfab voilà là vous ne le voyez pas normalement si j'ai bien géré mon ordinateur vous êtes toujours sur Mable et tout mais normalement je peux upload ça va être un petit peu laborieux je suis vraiment désolé pour ce qui va suivre on va aller sur l'écran je vais virer ça un moment on va il va falloir d'abord ah là c'est le bureau c'est pas du tout le bureau que je veux c'est les cubes il faut trouver gravityfalls.png donc ça c'est ma palette de gravityfalls il faut que je retrouve bill donc si je me trompe pas la couleur de bill c'est celle là c'est ce jaune là et là il faut mettre tout le reste oh zut je suis encore en mode cercle il faut que je mette tout le reste de la palette sauf ce pixel là en noir ds et ça on va appeler ça gravityfalls-alpha et enregistrer ok maintenant retour retour sur gravityfalls et là donc je sais plus il fallait l'exporter en quoi c'est à dire que on pouvait pas l'exporter en scène complète ça je crois que c'est une scène complète si on l'exporte en scène complète le problème c'est que la couleur est intégrée dedans et que du coup tu peux plus rien changer en revanche si tu l'exportes en objet ça doit être ça ce que j'ai fait on peut l'importer après sur on peut l'importer après sur sur sketchfab alors il est où sketchfab ? il est là est-ce qu'on le voit là quand je fais ça ? non pas du tout parce que j'ai mis la fenêtre de de magica voxel par dessus donc là maintenant on va essayer de faire un upload choose file alors non là je suis pas du tout dans le bon dossier mais c'est pas grave il n'y a rien de compromettant je reviens dans le même dossier choose file gravity falls png alpha ça il me le faudra elle est où la scène de gravity falls là ? j'en ai exporté 12 pourquoi elles sont plus là ? à tous les coups je les ai mis sur le bureau comme un imbécile même pas ah j'ai dû les enregistrer sur un dossier par défaut alors je suis désolé ça va être très laborieux retour sur ça objet où est-ce que je les ai ? ah voilà bah oui je les avais mis dans je les avais mis dans magica voxel export on va remettre ça dans on va remettre ça dans cube enregistrer et voilà et c'est ça c'est le bec que je ne peux pas utiliser parce qu'un bec ça en fait ça ça écrase toutes les informations ça doit être le vox alors oui j'imagine que c'est ça ah bah iso voilà ça aussi il me le faut oui et le 2D c'est encore un ah bah ça non c'est pas utile ah non j'en avais pas besoin du iso c'est n'importe quoi oui save non ça non plus j'en avais pas besoin en fait allez on va l'appeler les palettes ça doit pas bien marcher ouais l'impression 3D je sais pas les petits cubes comme ça il faut vraiment que ça soit super clean pour que ce soit joli donc je pense qu'en impression 3D tu y passerais des heures pour bien tout nettoyer après alors maintenant est-ce qu'on peut choisir Gravity Falls alors je sais plus ce qu'il faut ah bah cela dit ceci est un indice c'est à dire que Namek j'ai utilisé le bake.ply donc ça devrait être ça mais non là je j'ai pas choisi le bon là bake.ply j'avais pris Bob's Burger on va essayer le .ply comme ça on va voir ce que ça donne on va le mettre en private pour le moment ah non il faut que je sois en pro catégorie ah c'est chiant characters and creatures magica voxel alors pardon je reprends vos questions je suis désolé je t'ai déjà posé la question mais j'ai dû j'ai dû couper le stream peut-on utiliser des boulets matons pour illustrer des personnages d'un jeu d'enquête je pose cette question par rapport au droit d'auteur uniquement si le jeu est gratuit dès le moment où vous le vendez non c'est un le 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 boulet maton il est il est pas libre en fait il est sous creative commons c'est à dire qu'on a le droit de l'utiliser à condition que ça soit à usage purement personnel et non commercial donc après je peux donner des autorisations ponctuelles pour pour des jeux ou des trucs comme ça à condition que ça soit distribué dans les mêmes conditions c'est à dire complètement gratuit dès le moment où tu te fais plus de 0,0001 centime avec ton jeu la réponse est non alors je vais tenter ça ouh c'est shiny donc ça que je vous explique on a changé pour ceux qui ne comprendraient rien comme moi au début on a changé de on a changé de logiciel là on n'est plus sur Magica Voxel on est sur on est sur Sketchfab qui est une sorte de réseau social pour partager pour partager de la 3D et et là le truc c'est que une fois qu'on a fait son modèle on peut le modifier voilà et encore une fois ça pareil ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas utilisé donc il y aura forcément des trucs qui auront changé donc maintenant il faut que j'arrive à virer cet aspect brillant et je ne sais plus du tout le render classique voilà ça je me souvenais qu'il y avait un truc comme ça 4 maps je ne sais plus lequel est le mieux on va essayer 4 maps mais celui-là le PBR il rend tout brillant donc ça m'énerve je ne suis pas fan on a l'impression que tout est fait en métal ouais si c'est utilisé si c'est une utilisation pour un domaine viticole c'est de l'utilisation publicitaire donc donc non honnêtement je ne préfère pas ça ne rentre pas dans le creative commons mais désolé mais après rien ne t'empêche de t'en inspirer tu vois c'est à dire de faire tes personnages sur le boulet maton et de les redessiner si c'est suffisamment redessiné à ta sauce tu vois après je ne vais pas non plus venir te poursuivre avec une horde d'avocat mais voilà alors là c'est pareil on peut changer le champ de vision on peut faire des trucs vraiment bizarres limite cauchemardesque 75 déjà c'est un peu violent je crois que l'oeil humain c'est quelque chose comme 50 55 et on va placer on va placer des lumières alors on va essayer de trouver un décor de forêt donc à faire est-ce qu'ils ont un décor de forêt voilà Muramood mais c'est en Californie ça en plus je crois que j'y suis allé alors ça c'est juste pour avoir il y a un truc pour changer la luminosité pour changer la précision du truc ah voilà c'est non c'est juste voilà c'est pour avoir un environnement derrière pour pour faire joli quoi Ground Shadows c'est où les lumières Materials non c'est là normalement les lumières Environment Environment Wow je comprends plus rien du tout il y avait un truc pour placer des lumières là-dedans mais je ne sais plus où c'est ah c'est là Light pourquoi ça ne veut plus me mettre de Light parce que j'ai ça ou c'est parce que j'ai mis Environnement Chrysalia j'ai dû rater une question pardon c'est 50 oui j'ai pas la dernière version de Magica Voxel oui j'ai raté une question là désolé j'étais très concentré là-dessus il y a un truc qui m'emmerde c'est que normalement là je devrais avoir normalement je devrais avoir une option pour mettre des lumières et là je ne les ai pas et je ne comprends pas pourquoi non c'est pas ça ah et alors là maintenant ça ne marche plus du tout Shade Lace ah ok ah c'est rigolo comme ça c'est peut-être une histoire de je note la position de la main du garçon et je me demandais d'où ça venait ses doigts dans cette configuration tu fais ça souvent sous tes personnages je pense que c'est un tic un peu franco-belge donc donc oui c'est la main comme ça un peu j'essaye de mettre tous les doigts au même niveau en fait là il a la main un peu comme ça si tu veux et après c'est des tics de dessin donc oui je vais regarder si je fais ça est-ce que je peux changer les oui save est-ce que je peux modifier merde c'est où c'est dans les 3D settings ah voilà est-ce que là je peux rajouter des lumières maintenant ah bah voilà c'est juste qu'il aimait pas l'outil de rendu ouais c'est le render 4 nappes qui a pas les lumières je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que c'est peut-être parce que avec ce mode là t'es censé importer tes propres lumières ou un truc comme ça donc c'est pénible mais on va faire avec et donc on va faire celle là il y a une lumière directionnelle globale qu'on va changer donc là normalement vous devriez voir c'est ça ça c'est l'illumination globale donc on la voit il faut pourquoi je l'ai enlevé c'est pas facile à gérer tout ça je suis désolé j'ai vraiment perdu l'habitude d'utiliser ce logiciel ce truc ce site donc j'ai tendance à faire un peu de la merde là on va essayer comme ça couleur light properties si j'augmente ça ça donne quoi voilà là on voit mieux illumination globale attach to camera non cast shadow oui shadow bias je sais pas ce que ça veut dire et couleur on va mettre quelque chose d'un peu sombre là c'est la lumière du soleil c'est j'avais voilà purée je comprends brightness voilà il fallait juste désactiver l'environnement là on a quoi on a cette lumière là cast shadows là je vois l'ombre de billes donc ça a l'air de marcher on va faire une lumière très orange pour la voir bien voilà ça c'est la lumière directionnelle bleue que j'ai mis au début on va la mettre bien en hauteur pour mieux la voir essaye la dernière la version il y a des options de rendu super oui oui je crois que j'ai déjà en plus répondu mais oui oui je vais la tester j'aime vraiment pas ce rendu qui fait un peu trop métallique et je vais changer le pine tree arch je l'aime pas on va mettre galaxy oh la vache mais c'est très lumineux ça je comprends plus rien ça ils ont tout changé avant on pouvait par exemple on pouvait changer la netteté de l'arrière plan on pouvait vraiment mettre que l'image se voit à mort ou qu'elle se voit pas du tout là ça a pu l'air d'être le cas on remonte direction ça c'est quoi cette lumière elle fait quoi c'est encore celle là je peux la virer le bleu ciel là il est pas beau voilà là ça commence à être un peu plus ce que je voulais faire et maintenant je suis sûr que ça va planter à mort mais on va quand même tenter ceci c'est à dire de mettre de faire du matériel brillant et pour ce faire on va télécharger une texture sous forme de PNG Gravity Falls Alpha hop et on va voir si ça marche a priori non ça marche pas non normalement normalement ça ça aurait dû faire briller Bill mais ça n'a pas marché c'est vraiment une usine à gaz ce truc là non non c'est pas dans color c'est vraiment dans émission ça j'en suis sûr mais je crois que c'est parce qu'il fallait que j'importe il fallait pas que j'importe un bec il fallait que j'importe on va essayer je suis désolé là vous êtes si ça vous saoule je comprendrais très bien c'est il y a un moment ah bah tiens maintenant je peux faire le catnap ah bah non pas avec les lumières mais avec le rendu classique c'est mieux déjà voilà on va essayer ça avec le rendu classique mais c'est que normalement euh normalement il y a un système et là je vois rien de ce que je fais parce que pour une raison que j'ignore ça passe pourquoi ma barre s'en va plus là alors attends je vais faire un petit F11 voilà comme ça je verrai mieux émission et normalement il y a des options il y a une option qui permet d'avoir d'avoir la lumière mais c'est pas dans color c'est vraiment ici on va tenter comme ça ça change rien on est d'accord là on a changé on a changé d'outil de rendu là on est plus sur on est plus sur Magica Voxel on est sur Sketchfab c'est pour ça que Bill a une ombre c'est que j'ai mis une lumière extérieure mais je voudrais justement qu'il émette de la lumière mais pour le moment je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et je le savais normalement c'était ici c'était quelque part comme ça j'ai peut-être une solution un peu barbare ne bougez pas hop sketchfab.com et chez moi vu que je l'ai fait sur d'autres modèles on va tout simplement essayer de regarder comment c'était fait sur l'autre modèle notamment celui-là qui me servait de modèle donc voyons voir 3D Settings comment j'avais fait Background On Caméra et Materials c'était ici et c'était vraiment voilà c'était dans Émissions la texture de lumière Trilinéar et RGB et RGB Trilinéar RGB c'était comme ça pour faire la texture de lumière et après on pouvait on pouvait normalement voilà changer la luminosité du truc là ça marche donc il n'y a pas de raison Émissions c'était ici Gravity Falls Trilinéar REVB là j'ai exactement les mêmes options Billet Bat oh purée sors d'ici s'il te plaît Torn je vais essayer autre chose encore une fois exit désolé encore une fois pour tous ces pour tous ces tâtonnements Managed model c'est où propriété ah voilà c'est là et ah bah non c'était avant alors ah voilà re-upload choose file et la dernière fois j'ai pris le ply et qu'est-ce que j'ai d'autre comme option en Gravity Falls voilà j'ai le j'ai le 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 MTL je ne sais pas ce que ça veut dire ok c'est pas supporté donc ça ça va tout de suite objet ok issue if you upload c'est quoi les issues ok il faut objet et normalement je dois avoir la palette quelque part palette voilà normalement ah non ça ne veut pas ah oui replace si on va tenter donc pour vous donner c'est un problème de format là que je rencontre c'est à dire que si je me souviens bien encore une fois j'aurais dû me pencher là dessus avant de faire tout ça mais si je me souviens bien le bake ça donne une scène déjà toute finie avec les informations de couleurs et les informations de textures et donc après le logiciel ne peut plus les changer en revanche si on télécharge voilà le modèle comme ça en mode objet et bien il voit un objet donc c'est à dire qu'il le télécharge sous forme sous forme de petits cucubes comme ça là maintenant dans les 3D settings on devrait pouvoir gérer ça c'est à dire avec les matériels matériel et on devrait pouvoir importer la couleur c'est où la couleur non ça c'est roughness anistotropy je sais pas quoi je sais pas ce que ça veut dire base color ça doit être ça texture manage texture gravity fold voilà donc là j'ai importé une palette de couleurs qui est venue se poser par dessus par dessus le dessin donc là ça a marché de manière assez étonnante spéculaire ça c'est les informations de métal je comprends même pas ah bah tiens voilà j'ai pu baisser la lumière spéculaire et donc il y a moins de petits reflets là que j'aimais pas parfait donc là j'ai réussi et maintenant émission et là on et là normalement je vais faire exactement la même chose c'est à dire importer la palette que j'avais fait la palette de l'émission et donc ça sera la couche alpha et c'est à dire que là pour le coup tout est noir donc rien n'émet de lumière et en revanche le jaune émet de la lumière et là je crois qu'il le fait ouais il a plus d'ombre donc là il émet de la lumière et comme la scène est très lumineuse on ne le voit pas mais là on peut baisser je pense la lumière lightning ici lights on on va on va changer tout ça on va pouvoir remettre ce que j'avais mis avant c'est à dire on va tenter la forêt de sapins là et on va la mettre très sombre mais elle n'est pas très jolie la forêt de sapins en sombre light intensity on va baisser ça shadow bias je pense que c'est c'est juste pour avoir un fond ça on s'en fout voilà c'est juste pour avoir un fond et maintenant on va pouvoir maintenant on peut jouer avec les lumières donc on peut la première la lumière directionnelle donc ça c'est la lumière de l'univers en entier là elle vient d'en dessous pour une raison que j'ignore on va la retourner pour qu'elle éclaire la scène hop et on va lui changer sa couleur parce que ce bleu pâle est dégueulasse on va dire que c'est une couleur d'ambiance nuit donc on va essayer une couleur un peu ah ouais ça va être trop sombre là pour le coup ou trop saturé on va mettre une couleur un peu orangée coucher de soleil voilà et vous voyez que ça change pas la couleur de bille parce que lui il est lumineux hop donc première lumière d'ambiance on va mettre la lumière du soleil on va mettre derrière eux pour avoir l'ombre de bille parce que j'aimais bien ça en fait donc en galérant un peu on y arrive là il faut cast shadows bien sûr regardez comme c'est chouette l'ombre de bille on peut même la remonter un peu pour qu'elle soit entre les deux personnages voilà et lui il est toujours il est toujours jaune et cette lumière là pareil on va la faire un peu jaune parce que là malheureusement cette application ne gère pas les matières lumineuses parce que ça serait un peu trop compliqué si j'ai bien compris donc on peut tricher en faisant par exemple voilà cette lumière là elle sert à rien donc je peux décider que c'est un point comme un comme si c'était un soleil et si je le mets sur bille on va avoir l'impression que c'est bille qui émet de la lumière c'est très difficile sans vision binoculaire de décider où est-ce que c'est dans l'espace là c'est vraiment le truc il faudrait avoir des lunettes 3D pour le gérer et voilà et là donc j'ai mis une lumière là je l'ai mis brune mais on va la mettre orange et même un peu plus jaune puisque c'est bille et là maintenant lui on a l'impression qu'il éclaire il y a le soleil mais lui aussi éclaire si j'enlève le soleil ça doit voyons voir ça donnera ça ça sera bille qui éclairera et on peut augmenter le falloff c'est à dire la distance à laquelle ça éclaire et l'intensité évidemment ça peut valoir le coup de le faire très lumineux mais avec peu de falloff et évidemment grand shadows non ça c'est je confonds elle est où la lumière pourquoi elle ne projette pas d'ombre celle-là c'est bizarre j'ai pas l'option de projeter des ombres avec cette lumière avec la lumière directionnelle je l'ai mais avec le point tout à coup elle n'y est plus bon tant pis on va garder ça et on va tricher avec ça voilà ouais un bon petit casque VR ça serait bien et la lumière directionnelle de derrière on va la bouger par là un peu on va faire un truc un peu comme ça comme s'il y avait un retour de lumière bleue derrière et on va mettre un bleu plus sombre un bleu nuit ça ferait une lumière un peu mystérieuse comme ça là on est pas mal et alors le dernier truc que je retrouve c'était dans les matériaux et il y avait un truc ah comment c'était zut 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 ah j'ai oublié il y avait un truc qu'on pouvait ajouter le bloom c'est ça voilà et le bloom ça fait juste que les les lumières les lumières lumineuses sont un peu plus lumineuses on peut le réduire en intensité bien sûr on peut l'augmenter en intensité mais le réduire en rayon et tout de suite les lumières ça fait comme s'il y avait un petit peu de un petit peu de un petit peu de vaseline sur l'objectif j'ai envie de dire ça fait que ça fait qu'on peut on peut mieux voir on peut mieux voir ce qui se passe je vais voir ce que ça la lumière bleue là je la trouve encore un peu violente c'est marrant parce que ça marche plutôt bien quand même le changement de lumière mais c'est peut-être pas le bon bleu avec un bleu plus léger comme ça ça marche peut-être ça fait plus nuit et je suis en train de me demander s'il ne faut pas carrément baisser la lumière ici encore bon ça marche pas trop mal là ouais la lumière est peut-être un peu violente là je vois ce que tu dis Chrysalia je vais voir si je ne peux pas baisser un peu voilà ça faisait un peu trop briller les enfants mais il y a aussi un truc avec les ombres les ombres sont un peu violentes sur cette voilà c'est ça non non ouais voilà normalement ça devrait adoucir les ombres il n'est pas un peu trop brillant Bill non mais il est brillant dans la série je l'aime bien comme ça en très lumineux je peux réduire un peu son bloom mais c'est un peu dommage on dirait qu'ils sont à 50 secondes à 50 millisecondes de se faire vitrifier par un fond d'explosion ah bah c'est tout à fait dans l'esprit de la série si tu connaissais le personnage de Bill ok je vais le conserver comme ça hop et puis on va le publish comme ça j'aurais bien aimé réduire un peu les ombres mais j'ai l'impression que c'est pas trop possible ça c'est la lumière directionnelle oh et là c'est carrément violent en fait je pense que le seul moyen de réduire les ombres c'est d'avoir une lumière qui contrebalance et là ça serait ah mais peut-être si je suis bête la lumière de l'environnement voilà tout de suite les ombres sont moins fortes mais là pour le coup c'est un peu trop voilà il faut trouver un juste milieu le cochon il regarde pas vers le triangle bah c'est un cochon il est distrait allez hop publish save and publish et voilà maintenant j'ai le lien et on va pouvoir poster ça en ligne voyons voir ce que ça donne boum et donc là maintenant si vous maintenant ce lien en plus il est intégrable c'est à dire que je peux le mettre sur d'autres supports du genre Facebook le poster sur Twitter et on peut cliquer dessus et voir la scène comme ça en entier tourner autour voilà et bien je suis désolé que ça a été tellement laborieux sur la fin mais voilà vous avez eu une petite démonstration de magica voxel slash slash sketchfab et je vais aller poster et je vais aller poster tout ça en ligne donc vous verrez ça dans 5 minutes sur Twitter mais ceci va en tout cas sonner la fin de cette petite présentation j'espère que ça vous a intéressé et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour on se retrouve une prochaine fois pour un prochain direct là je pense que j'en ai beaucoup fait ce week-end donc je pense que je vais un peu me calmer mais mais peut-être à bientôt quand même et puis passez une très bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt